L'objectif de ce rassemblement, ça rentre dans la sélection de Lorraine des U15, qui seront amenés à faire les interligues, de lancer une coupe nationale des U15 jusqu'à maintenant, et puis surtout de revoir les garçons qu'on n'avait pas vus depuis le mois de décembre, et puis ça nous permet de mieux les connaître, comme je leur ai expliqué, même si on les voit en club, avec leurs éducateurs, on a des liens réguliers, c'est bien aussi de passer du temps avec eux pour bien les connaître. Alors, ces garçons, ils sont dans une phase de détection, quelles vont être les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, maintenant, ça va être fin février, vers le 26 février, où on fera encore un prochain rassemblement, retrouver certains qui étaient blessés, qui n'étaient pas là aujourd'hui, confirmer certains qui sont venus aujourd'hui, et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans la phase de structuration du collectif, de la sélection de Lorraine des U15. Dans un rassemblement comme celui-ci, à quoi êtes-vous plus particulièrement attentif ? Alors, ce qu'on regarde avant tout, c'est le joueur qui est capable de réfléchir, de prendre des informations, les bonnes informations, la pertinence de ses choix aussi, et puis bien sûr, ensuite, l'état d'esprit. Et ça, c'est hyper important pour nous, d'avoir des joueurs qui soient vraiment impliqués dans le cadre de la sélection, et vouloir représenter la Lorraine à part entière. Donc, un état d'esprit, et puis une qualité de réflexion par rapport au jeu, et puis bien sûr, les qualités footballistiques, techniques et tactiques aussi, bien sûr, qui rentrent en ligne de compte. Alors, d'autant que ces joueurs, ils vont avoir un beau défi à relever, puisque la génération précédente a montré déjà beaucoup de talent. Oui, c'est ce que je leur ai dit à la fin, c'est qu'ils ont un héritage, et les 98 n'ont pas été très sympas avec eux, puisqu'ils leur ont laissé une finale de Coupe Nationale de l'an dernier entre les mains, donc a relevé un défi relativement important. Mais je ne me fais pas de soucis, on est des Lorrains, donc le défi sera relevé. Votre premier regard sur la qualité de cette génération ? Je pense que c'est une génération qui est différente des 98. Il y a beaucoup plus de réflexion, des gamins qui sont beaucoup plus impliqués, peut-être encore un peu, qui manquent un peu de maturité, mais ça viendra avec le temps, ils sont en pleine transition actuellement, donc je pense qu'arrivés au mois d'avril sur les interligues, ils seront en capacité de pouvoir répondre à ça. Alors, chose que les clubs ne savent peut-être pas, la Fédération française, donc la DTN, vous donne un cadre précis dans le concept de joueur à sélectionner. Oui, effectivement, on a un cadre réglementaire à respecter, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser un certain nombre de clubs pros représentés, donc pour la Lorraine, c'est 10 joueurs des clubs pros, et ensuite, on doit répondre à un nombre de joueurs qui doivent être nés après le deuxième semestre, et notamment, on doit en avoir au moins 5 qui soient nés après le deuxième semestre, donc qui nous obligent à un cadre et de joueurs de clubs amateurs et de joueurs de clubs professionnels. Alors, vous avez dû sortir la règle à calculer. Tout à fait, oui, on est obligé de prendre en compte, effectivement, depuis le début, les gamins qui sont nés seconde semestre, ceux qui appartiennent au club pro, ne doivent pas dépasser, donc on est obligé de concilier avec tout ça, avec Jérémy et Jean-Marc, pour qu'on puisse répondre aux exigences fédérales. Eh bien, merci, bonne chance. Merci.